Pourra-t-on un jour passer quelques jours sans penser à Kylian Mbappé ? C'est le rêve un peu à Paris fan. D'autres supporters du PSG, je le sais. Mais forcément, dans cette actualité du week-end, on a l'interview de Kylian Mbappé pour France Football. Il a dit quelques petites choses qui ne nous plaisent pas forcément. On va revenir sur tout ça avec, en plus, la réponse de Leonardo, l'ancien directeur sportif parisien. J'avoue qu'on a tous un petit peu la flemme de parler de Mbappé parce qu'il est un peu trop là et souvent négatif. Mais voilà, il y a tout un truc qu'on est obligé. On aura aussi pour aujourd'hui du mercato, du concret. Ça, ça fait plaisir avant même le bilan de vendredi. Déjà, des nouvelles annonces. Lee Kang-In, parce qu'il faut le dire dans ce sens-là. Et Lucas Hernandez, parce qu'il l'a dit, il l'a confirmé. Arthur, on est soulagé. C'est bien Lucas Hernandez. On n'était pas fous. Il ne faut pas lutter et dire Lucas. C'est bien Lucas. Ça, ça fait plaisir. Est-ce qu'en tout cas, Arthur, tu vas bien pour parler de tout ça avec nous ? Salut Erwin, salut Nico. Ça va, je suis bien chaud pour parler d'Hernandez et de Lee. Et puis, moins de Mbappé, mais c'est normal. Et puis l'autre, on fait avec Erwin. Du coup, trois vidéos de suite. Trois vidéos de suite avec Mbappé. Quel plaisir, quel bonheur. Peut-être qu'aujourd'hui, on va bien comprendre pourquoi ton surnom, c'est le procureur. En tout cas, est-ce que ça va ? Écoute, ça va. Et de mémoire, je crois que ça fait longtemps. Longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo à tous les trois en plus. Mais je ne veux pas vexer les autres, mais ça me manquait. C'est vrai que ça fait longtemps. Je ne dis pas ça comme ça pour foutre la merde. J'embrasse tout le monde au passage. Et qu'est-ce que je te dis encore à propos de ce petit merdeux ? Oui, je dis les termes de ce petit merdeux. Oui, on se doute de qui tu parles. Mais tu l'as dit, Paris Fan. Oui, c'est vrai, tous les trois, ça faisait longtemps. Je vous aime tous pareil, mais vous deux peut-être plus particulièrement. On verra si j'ai des problèmes avec ça. En tout cas, on l'a dit, le programme. Mbappé qui parle encore. Le mercato qui se décide un peu plus. Avant tout ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, abonnez-vous. On a qui a la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Mbappé, pour aujourd'hui, ça va être comme un pansement. On n'a pas envie de le faire. On va le faire d'un coup. On commence par ça. Ça fera du bien. Après, on se tendra un peu plus sur le mercato avec les recrues. Peut-être un petit peu aussi ce qu'on attend pour la suite du mercato. J'ai refait la liste de l'effectif parisien. Il y a quand même beaucoup de joueurs. Mais en tout cas, pour Mbappé, il y a eu plusieurs phrases dans France Football. J'ai retenu. Je pense qu'on va parler surtout de ce qui concerne un peu plus le PSG. Notamment, quand il lui a été demandé ce qu'il manque au PSG pour gagner la Ligue des Champions. En résumé, il dit que ce n'est pas une question pour lui. Lui, globalement, il a fait ce qu'il faut. Il a mis des buts. Il était meilleur joueur, meilleur buteur de Ligue 1. En face de poule, c'est le joueur le plus décisif au PSG. C'est une question plutôt pour les gens qui font le club, qui font l'effectif. Et j'ai bien aimé. Moi, je vous le dis tout de suite. C'est mon petit spécial. C'est qu'on a plusieurs phrases où il nous dit qu'il a mis les buts. Il a fait le travail. Il souligne quand même rapidement qu'il aurait pu faire mieux par rapport à ses standards. Mais pas faire de magie non plus. Et finalement, on a été impuissants. Parce que quand c'est du positif, c'est moi. Quand c'est négatif, c'est nous. J'ai adoré. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non. Quand c'est positif, c'est moi. Et quand c'est négatif, c'est les autres. Non, non. Quand c'est négatif, ce n'est pas lui. Il dit on, c'est presque nous. Mais oui, oui. Oui, oui. Mais il dit non parce qu'on sent bien qu'à la fin de l'interview, il se rattrape un petit peu en disant que ses coéquipiers ont aussi tout donné. Bon, ils ont tout donné à un niveau en dessous de lui. Donc, du coup, forcément. Ce qui est bizarre, c'est qu'il dit même les autres joueurs ont tout donné. Comme si, tu sais, il fallait le préciser. Non, mais si, si. Oui, oui, ils ont tout donné. Oui, voilà. Ah, mais dites-moi en quelle année une équipe de football, c'est un joueur plus dix joueurs ? Voilà. Écoute, il en a fait la preuve en faisant moi-jeu, 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 moi-jeu. On rappelle quand même que les statistiques, c'est des statistiques avec cinq buts contre Pays de Cassell, pratiquement au début. Alors oui, il a été décisif en Ligue des Champions, mais pas assez pour battre Benfica. Il n'a pas été assez pour renverser largement la juve à Tusturin et prendre la première place. Ensuite, oui, il a été blessé. Mais la faute à qui s'il a été blessé ? La faute à lui-même, puisque du coup, il voulait mettre ses cinq buts contre Pays de Cassell. Donc, du coup, forcément, il a tiré un peu sur la corde. Il n'était pas là au match allé, effectivement. Et au match retour, ils se sont ratés. Donc, en fait, ce n'est pas de sa faute. Ils se sont ratés au match retour. Voilà, ça arrive. Ils n'ont pas existé. Bon, bref. À un moment, tu ne peux pas te dédouaner de tout. C'est une équipe. Et évidemment qu'il y a des choses à corriger dans cette équipe. Mais Mbappé, voilà, il est encore dans son rôle de scoreur de NBA, de Cristiano Ronaldo, de Messi, de statistique. Moi, j'ai fait ci. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai ci. Moi, j'ai ça. Ce n'est pas de ma faute. C'est les autres, etc. À un moment, d'accord, j'ai vu plein de gens dire qu'ils comprenaient totalement une carrière. C'est égoïste et machin. C'est exactement ce qu'Mbappé l'a dit. Moi, je n'y crois pas. Ce n'est pas ma conception du football. Alors oui, c'est un peu égoïste. Tu fais tes propres choix, mais tu peux faire tes propres choix dans le respect d'un collectif, dans le respect d'un projet, dans le respect de plein de choses. Quand il arrive et qu'il dit « Oui, mes attentes n'ont pas été retenues par le club l'année dernière. » Il faut quand même me rappeler que le gars, il prend quasiment tout le budget du PSG. Donc après, pour faire un super mercato, vas-y, va te voir. Essaye pour voir, mais ça ne marche pas. À un moment où c'est lui qui a pris tout l'argent aussi. Et il veut jouer dans un certain rôle. Ne l'oublions pas. Et il veut jouer dans un certain rôle. Ce n'est pas bien sûr que de sa faute. Il y a la faute du PSG qui lui a fait un pont d'or. Ils auraient mieux fait de le laisser partir. Et puis pour terminer, comme ça, Erwin, tu auras le champ large pour tout terminer. L'interview de Leonardo, là-dessus le pâteuse d'hier soir, en fin de soirée. Plus personne sur Paris Fan. qui restait, moi, pour faire cet article. Et j'avoue que j'ai eu un petit sourire, une petite joie quand même, de voir que Leonardo, qui n'était pas sorti de sa réserve depuis son départ, et qui sort à ce moment-là. Alors, entre nous, évidemment, ça fait cracher dans la soupe. Évidemment, ça fait un petit peu attaque gratuite, comme ça, au moment où, forcément, Mbappé est dans le creux de la vague au niveau des supporters. Donc, ça, c'est du Leonardo tout craché. Mais quand même, plaisir coupable de voir que Leonardo dit exactement les choses que, en tout cas, je pense. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, On a dit plusieurs fois ici. C'est pas une question sportive. Voilà. C'est pas une question sportive. C'est pas une question de tout ce que vous voulez. C'est vraiment une question de club, d'équipe, de collectif, de concurrence, de choix sur le terrain, de tranquillité d'esprit sur le terrain. Quitte à ne pas gagner la Ligue des champions tout de suite, mais de recréer quelque chose dans le collectif, quelque chose avec des joueurs qui ont vraiment tous envie de jouer ensemble. Il y en a, certes, qui sont plus forts que d'autres, mais tout le monde joue au même niveau pour l'équipe. En tout cas, moi, c'est ce que je veux. Ce que dit Leonardo, c'est assez clair. Après, le petit tacle à la fin, qu'il n'a pas de talent, qu'il n'a pas le talent d'un leader pour mener l'équipe au pied au sommet. Je ne suis pas loin de le penser aussi avec le PSG, parce qu'on va quand même rappeler que marquer des buts en Ligue 1, c'est bien beau. C'est un peu comme Neymar. Neymar, on le critique, parce qu'il a fait des bons matchs en Ligue 1 et qu'il n'est jamais là pour les gros matchs de Ligue des Champions. Je rappelle quand même que sur ces six dernières années, où il y avait Mbappé, Neymar, en tout cas, Mbappé, il a quand même fait une passe à Manuel Neuer en finale de Coupe du Monde, alors qu'on l'attendait pour mettre un but. Cette année, on l'attendait aussi très fort sur le match retour. Il ne l'a pas été. On l'attendait fort sur le match contre Benfica. Finalement, il y a eu un 1-1. Voilà, ce que dit Leonardo, en soi, c'est ce qu'on dit dans cette vidéo plusieurs fois. Écoute, la Ligue des Champions a été gagnée une multitude de fois depuis 2017. Une multitude de fois, c'est-à-dire à chaque fois, sans le PSG, donc sans Mbappé. Comme quoi, c'est possible de le faire sans lui. Parfois même avec des équipes avec beaucoup moins de stars. Je pense notamment à Liverpool qui a fait des belles choses. En tout cas, pour moi, voilà, je tout dis. Je ne sais pas quoi dire. Tu t'es défoulé. On va laisser Erwin répondre. Alors, je reprends ce que disait Arthur par rapport à l'interview d'Empapé. Moi, il y a des trucs, en fait, qui m'ont fait beaucoup sourire. C'est le truc de moi-jeu et le reste, c'est un peu à cause de mes coéquipiers. Alors, en fait, moi, ce que j'ai retenu déjà, c'est qu'il n'y a aucune remise en question. Vraiment. Tu as l'impression qu'en fait, moi, j'ai fait vraiment mon travail. Ce n'est pas de ma faute. En gros, c'est les autres ont fait de la merde. C'est clairement ce qu'il veut dire. Donc, même s'il essaie de se rattraper, mais on n'est pas dupes. On avait compris ça. Ensuite, tu dis que tu as fait peut-être le tout pour le club, etc. Alors, je vais citer quelques faits et vous êtes d'accord avec moi. Contre le Real, quand tu es censé faire la passe à Cavani à un premier mi-temps, qu'est-ce que tu as voulu faire ? Tu as tiré excentré et à la fin, c'est sorti en touche. Wow, super. Contre Manchester United, le match retour, est-ce qu'on va rappeler cette fameuse glissade à la 83e minute ? Non. Et ce match même honteux contre une équipe où on a donné une carrière à Ole Gunnar Sogje, sans oublier de le dire. Le match contre le Bayern, évidemment, on parle tous de la passe décisive qu'il fait pour Neuer en finale de Ligue des Champions. Après, circonstances résonantes, il revenait à peine de blessure. Donc, à la limite, je peux l'excuser. Le match contre Manchester City, le match allait catastrophique. Les gens ont tendance à l'oublier. Le match retour, tu ne le joues pas parce que tu étais blessé. Bon, voilà. Ça, c'est dit, c'est fait. Le match contre le Real, à l'aller, tu as attendu la 90e minute pour ouvrir le score, alors que le Real, ce jour-là, il était plus que prenable. Le match retour, tu marques le but, d'accord, mais après, au moment où le Real égalise, tu disparais littéralement. Et quand tu dis qu'en gros, et ça rejoint la sortie de Leonardo, quand il dit qu'il n'a pas l'âme d'un leader, etc., à la seconde où le Real a égalisé, on n'a pas vu Mbappé remobiliser l'équipe. Donc, ce n'est pas parce qu'on te donne le brassard de capitaine que ça veut dire que de toi, tu es forcément un leader. Tu peux être à la fois un leader grâce au brassard, mais tu dois être aussi un leader quand tu en imposes déjà dans le vestiaire et sur le terrain. Et je suis désolé, Mbappé n'est pas du tout ça. C'est être un leader sur le plan technique, on est d'accord, mais en tant que leader de VESA, etc., ce n'est pas ça. Pour moi, ce n'est pas un capitaine. Et le fait de lui donner le brassard par moment ou même en équipe de France, pour moi, ça ne le va pas. C'est de la communication. C'est de la communication, clairement. Donc, il y a ça. Et ensuite, quand tu dis que oui, qu'en gros, encore le truc de, moi, je me suis vraiment donné à fond, mais je me suis dit, en fait, tes matchs avec des champions que je viens de citer, tu n'as pas forcément été à fond. Tu n'as plus pensé à ta propre gueule qu'à tes coéquipiers. Je ne vais pas rappeler les 150 matchs qu'on te dit à chaque fois « reviens défendre » et tu ne le fais pas. On ne va pas rappeler à chaque fois que toi, tu oses te permettre de critiquer les autres parce qu'ils n'ont pas fait un truc pour toi, alors que toi, le sens inverse, tu ne le fais pas pour eux. Donc, au bout d'un moment, j'ai envie de te dire que ce mec-là est un psychopathe, très sincèrement. c'est un problème. Non, franchement, il y a des mots que j'ai envie de sortir mais je n'ai pas envie d'être trop vulgaire pour heurter certains mais il y a des mots, franchement, je les pense vraiment et c'est pour ça que moi, je veux vraiment qu'ils se parlent le plus vite possible du club parce qu'on ne peut pas en dire ça. Tu veux te prendre pour Cristiano Ronaldo mais à ton âge, Ronaldo, il avait déjà un ballon d'or unique des Champions et il avait tout pour avec Manchester United. Alors, OK, il a un caractère démesuré, tout ce que tu veux mais au moins, quand il pouvait prouver sur le terrain, il le faisait, quand il voulait faire le leader sur le terrain, il le faisait et c'est comme ça qu'il est récompensé. Toi, pour l'instant, OK, tu as gagné le coup de tuyau, tout ce que tu veux mais reste à ta place. Arrête de faire le mec, arrête de te prendre pour quelqu'un que tu n'es pas. Et tout à l'heure, c'est pas le maître de l'univers. C'est ça, mais pour finir, Arthur, tout à l'heure, tu parlais de Messi mais je suis désolé, autant des fois, je peux avoir un dégoût pour Messi même pour les saisons qu'il a fait au PSG notamment ce dernier mais jamais de la vie Messi avait une interview comme celle-ci. Jamais de la vie et pourtant, lui, il peut remettre en cause pas mal de ses coéquipiers que ce soit au Barça voire même en Argentine mais il ne l'a jamais fait. Même au PSG, il ne l'a pas fait pourtant. Il a plus dit qu'il ne comprenait pas pour les supporters mais jamais de la vie il va remettre en cause l'ensemble de l'effectif par rapport à lui et c'est ça la différence. Mais Christiano non plus. Non mais Mbappé, je n'ai pas beaucoup à rajouter parce que vous avez globalement bien fait le tour d'un jeu. Moi, je suis juste content parce que j'ai l'impression que plus en plus de gens réalisent ce qu'on dit depuis très longtemps. Nous, c'est genre il y a des vidéos, il y a des articles, Arthur et moi notamment. Ça fait un moment, on n'a pas attendu cet été pour dire qu'Mbappé, c'est quand même beaucoup de problèmes qu'on en fait trop sur lui et ça se voit de plus. Je suis content de voir Leonardo qui dit tu l'as dit Arthur, c'est globalement ce qu'on dit depuis un moment. Il y a des clubs qui ont gagné des champions sans lui et le PSG peut tout à fait le faire et on se le disait il n'y a pas longtemps par message, on m'en verra si vous voulez, le fait qu'il sera peut-être même mieux armé sans lui parce qu'Mbappé, oui, c'est du talent. Je continue de trouver qu'on en fait un peu beaucoup. Oui, il va très vite, il met des buts mais je ne sais pas, pour moi, il manque des choses et il ne veut pas travailler dessus. Il n'existe toujours pas dans les duels aériens, il n'existe pas quand on a des joueurs qui débordent, un vrai buteur, il va dans la surface, il y va mais lui, il veut du spectacle, il veut de lui-même, je ne sais pas s'il pense surtout à faire gagner son équipe, je ne sais pas, je pense que c'est un mélange un peu bizarre dans sa tête et là, on voit que oui, la remise en question, il n'y a vraiment qu'une phrase, je pouvais faire mieux par rapport à mes standards mais pas faire de magie non plus, c'est-à-dire que presque une remise en question mais pas trop quand même, c'est surtout les autres qui ne font pas assez bien, je ne sais pas, ça me tue et Leonardo, il a fait le résumé qu'il faut, c'est un grand joueur, il a du talent mais ce n'est pas un leader, je ne sais pas d'où est venu ce mythe un peu de Mbappé, de votre capitaine de PSG, il a été capitaine d'un équipe de France pour moi, c'est la com, et ils ont fait ce choix parce que depuis sa Coupe du Monde 2018, c'est un peu le symbole des Français, c'est le joueur génial, c'est le joueur super et son image est en train de tomber, vas-y Arthur. Non, juste là, je pense que finalement, capitaine, à l'équipe de France c'est la com, je suis d'accord avec toi, mais du coup, cette com, elle s'est transformée en Mbappé, encourage ses coéquipiers parce que comme il n'est que dans l'image, en fait, comme il a été déclaré capitaine, du coup, il s'est mis une sorte de, tu sais, maintenant, je suis le capitaine, je dois être bienveillant avec les autres, c'est moi qui accueille, c'est moi qui encourage les autres, donc finalement, bon, maintenant c'est trop tard, maintenant il faut qu'il parte du PSG, mais finalement, ça n'aurait peut-être pas si mal que ça qu'il devienne capitaine du PSG depuis 2-3 ans parce que c'est peut-être ça qui l'aurait fait changer d'attitude vis-à-vis des autres parce que tout le monde dit que Mbappé, il a des statistiques, effectivement, il a des statistiques, mais on ne va pas quand même rappeler que Ibra, Cavani, même Icardi sur les preuves des 6 premiers mois, ils ont tous des stats à plus de 20 buts par demi-saison, donc une quarantaine de buts par saison, la TAN Cavani, c'est un peu ça, donc au PSG, c'est assez facile de faire ces statistiques-là à partir du moment où tu es un attaquant de haut niveau, je pense que depuis 10-12 ans, il y a toujours une bonne équipe, mais il manque, comme tu dis, comme c'est de la com, Mbappé, c'est ce qu'il lui faut, il lui faut le brassard de capitaine pour en gros dire à Vitignia c'est bien, tu t'es raté, mais c'est bien, alors qu'en fait, quand il n'a pas le brassard, c'est... En fait, c'est son vrai visage, ça serait toujours de la com, mais au moins, oui, il serait peut-être plus positif parce que, il y a une qui l'a bien souligné, c'est pas un leader, Mbappé, je ne sais pas, parce qu'il met des buts, il y a des gens qui en ont fait un joueur, un leader qui va pousser l'équipe, mais on l'a très rarement vu, alors il y a le fameux truc, une fois, il allait dire à Marquinhos ce qu'il devrait dire que c'est pas un leader, c'est pas un leader, j'ai vu aussi, pardon, il y a vu la vidéo, c'est à mi-temps, je crois, d'un match pendant la Coupe du Monde, où le joueur, il encourage, et on m'avait vendu la vidéo comme le grand discours de Mbappé, en gros, c'est lors de la finale du monde contre l'Argentine, il n'y avait rien de spécial, c'était juste, allez les gars, c'est une finale, donc il faut jouer, c'est ouais, cool, et surtout, parce que, pardon, ça reste l'analyse qui m'a le plus traumatisé cette saison, je suis devenu le plus fou, j'ai le plus soupiré ou j'ai craqué, un leader, son équipe, ça me réénerve, à 10 contre 11, à domicile, contre Lorient, quand on se fait balader, et que lui, il regarde, c'est pas un leader, brassard par brassard, déjà, en fait, le coéquipier minimum, il défend un peu avec les autres, parce qu'à 10 contre 11, déjà, pour moi, tous les coéquipiers doivent défendre même en seconde 11, mais à 10 contre 11, tu dis, bon, allez, il faut faire un effort en plus, et là, en plus, ça serait un leader, alors que le mec, il les a regardés, voilà, oh mince, on a pris un but, mais c'est de votre faute, eh, il faut jouer un peu mieux maintenant, bon, Mbappé, c'est fini, il faut qu'il parte, et je finirai avec l'argument qui est pour moi le principal de toute l'ambiance, nous, le PSG, on l'aime, il y a des gens qui ont envie de le suivre, et le PSG, il y a des choses qu'il fait bien, mais à chaque fois, on en revient à Mbappé, à son contrat, il n'est pas content, il veut tirer les pénaltys, il veut quelque chose, regardez ce week-end, le deuxième sujet qu'on va essayer d'aborder assez vite, il y a des recrues, c'est ce week-end, Kang In-Li, c'est un peu excitant, Lucas Hernandez, un champion du monde qui arrive, et la grande actualité du week-end, ce que tout le monde retient, c'est Mbappé, il n'est pas content, casse-toi, je l'ai rarement dit comme ça, mais c'est bon, laisse-nous tranquille, va faire ta vie autre part, et voilà, moi c'est laisse-nous tranquille, je ne sais pas si vous jetez un petit mot sur Mbappé, mais... J'ai juste deux, trois petits trucs, tu vois, quand tu parlais du match, à propos qu'il disait de revenir défendre, c'était le match contre Bordeaux quand on gagnait 4-3 après le match de Dortmund, et je me suis dit, le mec ose parler de ça alors que c'est le premier à ne même pas défendre, déjà ça, ça me rend fou, et il y a un truc, en fait, moi qui m'a fait rire, c'est que tu parlais du match contre Lorient et l'action qu'il laisse, alors, l'autre, que ce soit Messi, on sait que ça fait 20 ans qu'il marche sur le terrain, mais on sait que si tu passes le ballon, il fait son accélération, il marche son but, etc. Regardez juste en moyenne la saison dernière, le nombre de kilomètres parcourus par Messi et par Mbappé, et dites-vous bien que parmi les deux, il y en a un qui a probablement 24 ans et l'autre qui en a 35, mais c'est honteux, c'est honteux à ce niveau-là, mais s'il n'est pas capable de se remettre en question là-dessus, c'est que vraiment, on a un problème, soit c'est un mégalomane, un psychopathe, mais il veut que l'équipe joue pour lui, en gros, ça me tue. Mais ça ne fonctionne pas comme ça ! Oui, non, c'est fini, c'est fini pour moi ça, ça a marché un peu avec des équipes, le Messi il y a 10 ans, mais maintenant, c'est trop intense, voilà. Je pense qu'on a fini pour ça, on parle un petit peu du Mercato, pour Mbappé, on a dit le maximum, très rapidement, tout simplement, Lee Kahn-In, il faut dire dans ce sens-là, même si pour nous, son nom viendrait après, mais sur son maillot, ils l'ont bien mis en premier, donc je ne sais pas, c'est encore un peu la guerre sur comment il faut le dire exactement, il est arrivé au PSG, c'est un joueur de collectif, de combats, de créations, moi ça me fait plaisir, et Lucas Hernandez, Lucas Hernandez, donc il faut que je me reconcentre, voilà, défenseur international français, il y a des gens chafouinés par le fait qu'il est marseillais de base, d'autres non, voilà, on oublie Mbappé, comment vous avez vécu ce petit week-end PSG, deux officialisations ? C'était super bien, moi personnellement, Lee Kang Lee, je vais avoir du balo sexe, disons Lee, mais la playlist sera plus simple, je pense, moi je ne connaissais pas du tout ce joueur pour être honnête, mais j'ai vu un peu ce qu'il faisait, j'ai vu que c'était quelqu'un qui était vraiment sur le porteur du ballon, qui va continuer à se battre, etc. C'est marrant, juste après on va parler de Mbappé et Messi, pardon. Ouais voilà, tu vois, un Elie qui vient défendre, ça a changé un petit peu, c'est pas grave, on n'a pas du stratégie depuis longtemps, tu vois, donc voilà, déjà c'est une première différence, donc après moi, où je suis un petit peu sceptique par rapport à Lee, c'est que savoir dribbler en Ligue 1 et dribbler en Ligue 1, c'est pas pareil, parce que t'as beaucoup moins d'espace en Ligue 1 par rapport à la Ligue 1, les gens sont beaucoup plus resserrés et vraiment défensifs et très durs sur toi, donc... Les chevilles de Neymar peuvent témoigner, ouais, les chevilles de Neymar, Mbappé, Di Maria, tout ce que tu veux, mais après ça, si ça peut être une bonne recrue aussi, moi je suis pour, donc je dis déjà bienvenue à lui, et Lucas Hernandez, bon entendu, oui, le coup de way, les Marseillais, etc., mais j'aurais juste posé une question, à la fin du mois de septembre, le PSG reçoit l'Olympique de Marseille au Parc des Princes, si vous croyez qu'en faisant un tacle découpé à Guendouzi ou à Payet ou un autre joueur comme ça, il ne sera pas adopté par le Parc des Princes, excusez-moi, parce que je pense que le premier tacle découpé ou même le but de la victoire qu'il donne à la 90e minute, tout le monde va oublier qu'il soit marseillais. Sauf qu'on essaie de massacrer Marseille avant la 90e minute, s'il te plaît. Ouais, bon, en quelque sorte, ça c'est autre chose. Donc, pour moi, c'est une très belle... Franchement, si on enlève le côté des blessures, etc., ce qui n'est pas rien, je pense que ça peut être, à mon sens, la plus grosse recrute du Mercado, parce que là, tu recrutes un vrai défenseur expérimenté qui a la harne, justement, de vouloir gagner, qui ne va absolument rien lâcher et puis surtout, va peut-être relancer Marquinhos. Et ça, ça fait plaisir. Donc, moi, j'espère en tout cas que ce sera une belle arrivée pour Paris Saint-Germain qui va pouvoir bien s'intégrer au club et relancer notre défenseur parce qu'il ne faut pas oublier la saison dernière, on a encaissé 40 buts en championnat dont 20, au moins une fin de sans coca au Parc des Princes. Et ça, c'est trop. Merci, Yadier. Merci. 40 buts. En plus, on avait pris l'entraîneur le plus défensif de la décennie qu'a t'arri. Bon, bref, allez, c'est passé, j'ai dit ça. Le fameux 5-3-2, t'as tant aimé. Bon, ben non, écoute, Lee Kangin, du coup, je trouve que c'est bien qu'on en parle juste tout de suite après Mbappé parce que, voilà, numériquement, il peut jouer un peu dans ces postes-là Mbappé. Ben écoute, j'ai juste envie de dire, moi, j'ai vu quelques matchs, donc, ben tous ceux qui rêvent de voir le PSG qui va se battre, qui va être un petit peu hargneux dans les matchs un peu difficiles, ben tous ceux qui en ont marre un petit peu de ce PSG qui ronronne, qui ne fait pas de press-seeing, etc. Ben voilà, Lee Kangin, Lee Kangin, c'est un lâche pas l'affaire. Il y a des images qui circulent, alors moi, c'est un match que je n'ai pas vu quand il agresse Sergio Ramos, je crois que c'est il y a deux ans, il y a trois ans, il y a trois ans, ben voilà, et on sent qu'il ne lâche pas l'affaire. Et ceux qui ont envie de revoir un PSG comme ça, ben du coup, ben voilà, Lee Kangin, Manuel Ougarté, Lucas Hernandez, Milan Skriniar quand il est en duel, bon, j'allais dire Asensio, mais non, on ne va quand même pas roulé, on ne va pas aller trop loin, mais en tout cas, les autres que j'ai cités, ben écoute, c'est ce type de joueur-là, alors oui, Lee Kangin, ça ne sera pas 40 buts par saison avec le PSG, c'est l'année prochaine, donc c'est sûr que pour ceux qui vont dire, ben tu ne remplaces pas Mbappé par Lee Kangin, ben non, statistiquement parlant, non, évidemment qu'on remplacera Mbappé par ses jeunes joueurs qu'à condition que le collectif soit aussi fort que l'individu Mbappé et l'individu Messi, en fait, c'est ça qu'on veut, c'est un PSG qui sera beaucoup plus fort, avec peut-être des attaquants qui seront peut-être, qui seront sûrement moins prolifiques qu'un Mbappé, qu'un Messi, parce que forcément, ça fait partie quand même des joueurs avec les statistiques sur les six dernières années les plus élevées, mais on aura peut-être un PSG plus collectif, donc est-ce qu'on n'est pas finalement en train de se rapprocher de ce que faisait Manchester City sur les dernières saisons ? Bon, ils se sont renforcés avec Allende, donc je ne vais pas parler de cette dernière saison parce que bon, ils sont quand même the buteur, mais sur les autres saisons, c'était peut-être un petit peu ça, c'est un Manchester City moins star, avec des joueurs peut-être, voilà, un Greilich qui est arrivé, qui faisait des mauvais débuts de parcours avec City, mais qui finalement, ben il a explosé quoi, il a explosé, cette année, Greilich, il était méconnaissable, c'était vraiment un monstre à Manchester City, il était vraiment super fort, et peut-être qu'au PSG, c'est ça, tu vois, deux, trois saisons de collectif, d'union sacrée entre tous les joueurs, et c'est comme ça, peut-être qu'un Lee Kangin va exploser, parce qu'on rappelle que Lee Kangin, c'est un joueur à très haut potentiel, c'est pas n'importe quel joueur qui arrive de Maillard, c'est un joueur qui tend à une explosion au plus haut niveau, qui pour l'instant, il n'a pas explosé, mais qu'il est capable de faire des choses incroyables sur un terrain, notamment cette épauche d'énergie, et puis je vous l'avais dit, c'est terrible, même si je rejoins Erwin, on se méfie toujours de la différence entre la Liga, où il n'y a pas de pressing, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de contact avec une Liga 1 qui va être beaucoup plus agressive. Pour Lucas Hernandez, écoutez, moi je l'ai dit, j'ai attendu pendant une heure la vidéo, j'ai vu qu'il signait, c'est bon, je l'ai vu avec le maillard du PSG, pour moi c'est fait maintenant. Bien évidemment, je l'ai dit, je vais le redire une dernière fois, le fait que ce soit quelqu'un qui supporte l'Olympique de Marseille, moi personnellement, j'ai du mal à le comprendre parce que jamais de la vie, si j'avais été footballeur professionnel, je ne serais allé à l'OM, même si l'OM avait été racheté par l'Arabie Saoudite, jamais je ne serais allé à l'OM, ce n'est pas possible en fait, physiquement, ce n'est pas possible. Oui, il y a le blocage. Il y a blocage, donc c'est ça, moi personnellement je ne le comprends pas, mais deuxième chose, à partir du moment où il a signé, il a signé au Paris Saint-Germain, moi je n'ai aucun doute sur le fait qu'il donne tout pour Paris, que ce soit un guerrier et surtout maintenant, il faut arrêter avec les divisions, les petites divisions, les petites tacles vis-à-vis des uns et des autres. Si on veut un PSG qui gagne, il faut un PSG comme avec Dortmund, tout le monde sur le toit du Parc des Princes en train de célébrer avec les supporters, tout le monde devant, c'est ça, il faut une union sacrée entre supporters, dirigeants et joueurs et c'est la seule manière qu'on gagnera à la Ligue des Champions. On l'a vu avec Manchester City sur toute la saison, une vraie équipe, des joueurs qui s'entraident, Haaland qui sort pour Alvarez. Moi, je cite Manchester City parce que c'est le modèle qui nous ressemble le plus et je pense que c'est vers ça qu'il faut tant laisser du temps, trouver des bons petits joueurs de collectif et surtout, il n'y a pas de stars parce qu'Haaland, on a beau dire ce qu'on veut, duel avec Mbappé, etc. Écoutez, moi je n'ai pas vu Haaland une seule fois se comporter comme Mbappé toute la saison, mais même quand il était à Dortmund, etc. joué pour le Paris Saint-Germain qui accepte de sortir du terrain pour le Paris Saint-Germain, pour le collectif. Et écoute, Lucas Hernandez, Manuel Ogarthé, Nick Anguil, Milan Skriniar, j'ai l'impression que c'est quand même des joueurs qui tentent vers ça. Donc pour moi, c'est positif et maintenant que Lucas Hernandez a signé, c'est parti, on monte en voiture et on embarque pour cette nouvelle saison tous ensemble. Je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que vous avez dit, moi aussi, ça me fait plaisir, du collectif et j'ai fait un peu exprès de faire attention Mbappé, vers Lee parce que oui, il y a moins de buts, il y a moins de passes par saison, moi je ne sais pas. Moi je vais retrouver du collectif, de l'envie, de la détermination, c'est le sens du mercato pour l'instant. Bien sûr, il n'est pas fini, on fera peut-être un épisode spécial dessus s'il ne se passe rien dans les prochains jours parce qu'il nous manque toujours clairement un buteur. Après, ça dépend aussi forcément de Mbappé encore une fois, on dépend de lui, on verra comment ça se passe mais on a Lee, on a de l'envie, un grand potentiel à faire grandir. Lucas Hernández, on l'a dit, le gros souci, c'est les blessures moi à Marseillais, oui c'est embêtant mais une fois qu'il est le maillot du PSG, s'il se donne à fond sur le terrain, ça me suffira. D'où viennent les joueurs ? Mon fils, je peux venir du Paraguay, du Uruguay, d'Argentine, d'Ecosse, comme ils veulent. Donc une fois sur le terrain que le PSG soit à fond et qu'il respecte le club au quotidien, très bien. Donc on va dire que ça va être dans ce sens-là, on va dire que le mercato va être encore bien sur la fin. Attention, il y a beaucoup de ventes à régler, on fera peut-être un petit point au-dessus là-dessus parce que là, l'effectif, il est énorme. En tout cas, pour aujourd'hui, merci à ceux qui sont venus même si je sais, le premier sujet, vous n'emballez pas, c'est comme ça, on fait avec. Merci Arthur quand même d'avoir fait cet effort. Merci à tous les deux. Tu as raison, il faut en parler, c'est important, ça fait partie de l'histoire du PSG, de l'histoire de la saison. Toujours, il faut en parler parce qu'il fait partie malheureusement de cette histoire. Merci aussi Erwin d'être venu. Trois vidéos de suite, c'est presque un record, j'espère que ça pourra continuer. Un grand plaisir d'être en plus à être là avec vous deux et ouais, on doit se contenter de l'actualité de cet imbécile heureux mais bon, on est obligé de faire avec parce que malheureusement, il est encore connecté à notre club, donc on n'a pas le choix. Peut-être plus pour longtemps, on pourra se concentrer. Après, s'il change d'un coup et qu'il rentre dans le collectif, super génial, mais ça serait une super grosse surprise en tout cas, on va voir ce qui va se passer cet été, c'est loin d'être fini, il nous reste un petit peu moins de deux mois de mercato, beaucoup de choses pour arriver, on espère notamment un puteur, je l'ai dit, dès le départ, tout ça, donc abonnez-vous pour rien manquer, nous on sera toujours là pour le mercato, pour la saison du PSG, les matchs, reviennent bientôt aussi, ça va faire plaisir. Merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne. Bam, bam, bam !